avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer avec le lecteur d'écran chine sur android et on va voir que l'on peut passer des coups de téléphone sans problème n'importe où et sans jamais touché à l'icône du téléphone pourquoi parce qu'une gestuelle existe pour ça et vous allez voir que cette gestuelle est vraiment très sympathique elle va nous simplifier la possibilité de numéroter un numéro téléphone très simplement on va simplement aligner horizontalement les chiffres de 0 à 9 on va faire donc notre numéro de téléphone horizontalement une fois que l'on aura fait notre numéro on lancera l'appel et ceci n'importe où il y aura vraiment pas besoin d'aller sur l'écran d'accueil ici par exemple on va sur message message les stores les flancs accueil recommandations sélectionnées ou lancé mort je suis sur play store je veux par exemple lancer un appel on va tout simplement poser un doigt sur le haut du téléphone sur le haut de la vitre on va le décembre ces gestes sont toujours des gestes rapides efficaces on ne traîne pas sur l'écran on prend on descend et on exécute le geste il faut que ce soit des gestes fluides sinon le geste est mal réalisé et l'action ne s'effectue pas donc ce que l'on va faire on va exécuter notre geste donc on pose le doigt en haut de l'écran on le descend vers le bas et on part tout de suite vers la droite et regardez ce qui se passe appuyer qui part ici je vous mets en très gros sur l'écran ce qui s'est passé exactement on a donc une ligne avec ici un gros point rouge pour les personnes malvoyantes au niveau du 5 et horizontalement on a 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc aucune possibilité de se tromper on est horizontale on a de 0 à 9 on peut facilement donc faire notre numéro de téléphone dessous action dessous on a donc le bouton action pour lancer l'appel une fois avoir exécuté notre numéro voilà comment se trouve cette ligne on va tout de suite faire un numéro par exemple 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 3 4 4 3 3 4 5 6 6 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 voilà on a fait donc notre numéro on a donc effectué notre numéro tranquillement ici en haut on voit les chiffres en gros qui ont été tapés et comme vous avez pu vous apercevoir on était sur playstore on a pu quand même lancer grâce aux gestes du haut vers le bas puis à droite on a pu lancer notre pavé numérique horizontal ce qui est bien plus pratique pour une personne déficient visuel plutôt que d'aller chercher 1 2 3 4 5 6 le pavé numérique classique sur un pavé tactile puisque lorsqu'on est sur un pavé tactile à touche physique on a bien le petit repère sur le 5 ici non mais étant donné qu'on est horizontalement placé c'est vraiment bien plus pratique allez on lance action action et voyons voir ce qui se passe on a donc lancé l'appel c'est parti voilà donc comme vous avez pu entendre l'estor ici je mets sur deux pages par défaut je fais mon geste appuyé équipa ici sur l'écran d'accueil ça a été possible écran d'accueil de sens une expérience jeu et on voit par exemple sur internet affichage affichage de quatre suggestions il dit mon doigt google ici mon doigt en haut je descends je pars de suite à droite le clavier est masqué et on peut ici sans problème noter le numéro de téléphone et lancer l'appel voilà donc sur chine une petite nouveauté très sympathique voilà une petite astuce lancer des appels n'importe où où vous vous trouvez sur votre smartphone grâce à chine grâce à une barre horizontale qui nous donne plus de facilité merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait à liker et à partager comme d'habitude et moi je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine sur chine ou sur une présentation j'ai d'ailleurs ici un petit carton que je vous présente et à l'intérieur de ce petit carton il ya une petite chose qui est super sympathique et donc cette vidéo sera pour demain en déballage merci à vous et à très bientôt salut à tous et à très bientôt et à très bientôt